Musique Je suis né pour influencer Remplir du Saint-Esprit Dis-le, 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 dis-le Et nul et sans effet Le ressuscité vit en moi Son nom est Jésus Je suis né de Dieu Je suis victorieux Je suis né pour influencer Remplir du Saint-Esprit Je suis un conquérant Est-ce que les conquérants Est-ce que les conquérants Peuvent acclamer le roi des rois Le Seigneur des seigneurs Yes Alléluia Alléluia Je suis né de Dieu Donc aucun lien de ma houm Ne peut me poursuivre Non, 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 non Je suis une personne Que Dieu vient de créer maintenant Qui n'a jamais existé C'est ça être né de Dieu C'est ça être né de Dieu Donc aucune malédiction Ne peut parler sur ta vie Parce que tu es né de Dieu Est-ce que quelqu'un est né de Dieu ici là Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois Le Seigneur Des seigneurs Amen Est-ce qu'on peut prendre place Dans sa merveilleuse présence C'est la Pâque De l'éternel La Pâque De l'éternel Il y a des paroles Qui ne doivent pas être des slogans Mais la vérité De ta vie Je vous salue tous Au nom de notre Seigneur Jésus C'est Dieu merveilleux Glorieux Puissant Malgré le Corona On est là Bénissons le Seigneur Salutons notre famille internaute Ceux qui nous suivent Au travers de nos Différents canaux de communication Que Dieu vous bénisse Abondamment Ce matin encore Vous êtes Connecté A la bonne fréquence Vous êtes à la bonne source Parce que Dieu va vous faire du bien Et j'espère que tout le monde A sa feuille du miracle Aujourd'hui C'est mon miracle Même les bébés Même ceux qui sont encore A la maternelle Tu prends un sein à la main gauche Tu prends ta feuille du miracle A la main droite Est-ce que je parle à Gagazi là Ceux qui me suivent Et qui ne sont pas à l'église Prenez des feuilles chez vous Écrivez Aujourd'hui C'est mon Mon miracle Le miracle pourquoi ? Parce que nous célébrons La résurrection Quelque chose Qui s'est passé Il y a plus de 2000 ans Mais qui est encore valable Aujourd'hui Aujourd'hui Nous sommes en train de voir De comment J'étais en train de réfléchir Toute la semaine Comment concilier Les deux messages Nous sommes en train de voir Comment se libérer Se libérer D'un mariage Spirituel Démoniaque Et je dis à Dieu Mais comment est-ce que Nous allons le ramener Comment est-ce que Nous allons l'expliquer Selon la Pâque Dieu me dit Mais ça ne faut rien C'est simple La Pâque en vérité C'est l'époux Qui vient libérer Son épouse Amen La Pâque en vérité C'est l'époux Qui vient libérer Libérer Celle Qu'il veut prendre En mariage De tous les liens Qui le retenaient encore Et donc Lorsqu'on parle De comment se libérer Des mariages Spirituels Et démoniaques Nous sommes simplement En train de parler De la Pâque Au fait Pourquoi ? Parce que la Pâque Veut dire La traversée La Pâque Veut dire Aller de l'autre côté Pessa Veut dire Changer de point Aller d'un point A A un point B C'est ce que Dieu A fait Avec le peuple D'Israël En Égypte Dans Exode 12 Ils ont connu La Pâque De l'éternel Et le symbole Le plus fort La chose La plus forte La plus importante De la Pâque Était L'immolation De l'agneau De Dieu Qui me dit Amen Donc la recommandation Était que Israël Devait sortir De la Pâque La Pâque C'est la sortie De l'esclavagisme Vers la liberté Qui me dit Amen C'est la sortie De la maladie Vers la guérison Qui me dit Amen C'est la sortie Du chômage Vers le travail Qui me dit Amen C'est la sortie De tous les points Négatifs Vers ce que Dieu A prévu pour toi Qui me dit Amen Ça C'est la Pâque C'est la Pâque Et donc Lorsque nous parlons De se libérer Des mariages Spirituels Et démoniaques C'est ce que Christ A fait pour l'église Pour son épouse Il est venu Le faire sortir De tous les liens Sataniques Démoniaques Pour que cette épouse Là justement En plus La partie Pourquoi je le dis Parce que le premier Homme Adam Est celui Qui nous avait Changé De mari En donnant En péchant En péchant Adam Nous a donné Nous a livré À Satan Nous a livré À un autre À un autre mari Ça s'est passé où ? Dans le jardin Dédin Ça s'est passé Dans le jardin Dédin Là où Satan Là où Adam Par l'entremise Bien sûr De sa femme Ève Nous avait donné À quelqu'un d'autre Parce que le mot Adam On veut dire Humanité Et donc Lorsque Adam A péché C'est toute l'humanité Qui était en lui Qui avait péché Il nous a transféré Vers Satan Et Satan Avant l'arrivée De Jésus Est celui Qui a manmené Le peuple de Dieu Et vous allez remarquer Quelque chose De très profond Dans la Pâque Dans ce qui s'est passé C'est que Adam A A A A transféré Le pouvoir À Satan Où ? Dans le jardin Mais vous allez remarquer Aussi une chose Dans le livre De Jean 19 Lorsque Jésus Est ressuscité Le tombeau De Jésus Était dans un jardin Aussi En d'autres termes C'est comme si Jésus Était en train De rappeler À Satan Que tu as vaincu Le premier homme Et toute l'humanité A été donnée À toi Dans un jardin Et c'est dans un jardin Aussi Que je viens Pour les récupérer Qui me dit Amen ici là Jésus n'a pas changé De terrain Je viens récupérer L'épouse Je viens récupérer Ma femme Qui t'a été donnée Depuis le jardin Je viens la récupérer Et pour ce faire Il faut que je puisse Briser cette alliance Et donc ce matin Nous allons parler De comment se libérer Des mariages sataniques Et démoniaques Au rythme de la Pâque Oui Parce que ce que Jésus A fait pour nous C'est la véritable Pâque C'est la véritable Pâque Et la Bible déclare ainsi Christ Notre Pâque A été immolé Éphésiens 5 25 à 27 Alors J'avais promis De dire quelque chose De très profond Aujourd'hui Pour des personnes Qui sont désert mariées Qui sont désert mariées Dont soit la femme Soit l'homme Et encore un tout petit peu Dans le monde N'est pas vraiment Encore à fond N'est pas encore Vraiment dans les choses De Dieu Et pour toutes les personnes Qui aspirent à se marier Un jour Je ne sais pas Sur quelle personne Tu tomberas Mais il faut que tu comprennes Le principe Que je vais expliquer ce matin Un principe profond Un principe puissant Qui va te dire Ce que le Christ A fait pour l'église Est valable Pour ceux qui sont mariés Parce que j'ai dit une chose J'ai dit que Le mariage N'est que le reflet Spirituel Le mariage Que nous faisons Physiquement N'est que le reflet Spirituel De ce que Jésus A fait avec l'église Qui me dit Amen ici Voilà Donc le mariage Est spirituel Le mariage est spirituel Très bien Donc le mariage Nous avons dit Le mariage Le mariage Au fait Lorsque l'homme Lorsque l'homme Vient prendre Vient prendre Son épouse Son épouse Dans sa famille L'homme Est en train De faire connaître A sa femme Ce qu'on appelle La pâque La traversée La femme Est en train De changer De 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 Le père La femme La femme Est en train De changer De famille C'est pour ça Que même Elle porte Le nom Elle porte Le nom De son mari C'est pour dire quoi Tu as changé De clan Tu as changé Et donc Lorsque Lorsque nous nous marions Au fait Nous sommes en train De connaître Une pâque Parce que là En ce moment La vie change Mon ami la vie Je l'aime La vie change Oui Tu connais la pâque Pourquoi tu connais la pâque Parce que Les choses que tu faisais En tant que célibataire Tu ne peux plus le faire En tant que marié Bien qu'il y ait des mariés Aujourd'hui Qui vivront comme Les célibataires Qui ont gardé Encore les vieilles Habitudes Les célibataires C'est pour ça Mon ami Ce marié C'est un sacrifice Qui me amène ici Tu avais l'habitude De dormir tout seul Mais il faut que tu acceptes Pendant Jusqu'à ta mort Que tu puisses voir Le même visage Que toi qui se lève Ce matin Le même visage Le même visage Et donc Quand je me marie Quand je prends mon épouse Je suis en train De la faire connaître La pêche La pâque De la faire traverser Je suis en train de dire Que Les alliances Qui te retenaient Les coutumes Qui te retenaient Autrefois Ne font plus partie De toi Pourquoi ? Parce que d'ailleurs Tu changes de nom Tu vas de l'autre côté Côté Qui me t'amène ? Ephésiens 5 Verset 25 à 27 Marie Aimez vos femmes Comme Christ Pas comme Jésus Comme Christ Comme moi Christ Christ C'est 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 la dimension De Dieu Dans l'homme Christ C'est l'esprit De Dieu C'est C'est Dieu Qui décide De venir habiter Dans l'homme C'est pour ça que Jésus N'est pas Christ Christ n'est pas Jésus Jésus est le corps Que Christ a utilisé Pour venir sur la terre Qui me d'amène Il a fallu un sang divin Il a fallu un sang Qui n'avait pas connu De péché Pour que Dieu Se manifeste Sur la Sur la terre C'est pour ça Que le nom de Jésus Est puissant Pourquoi ? Parce que le sang Qu'il contenait N'était pas le sang De Joseph C'était le sang De Dieu Pourquoi ? Parce que la Bible Déjà que l'ange Est venu Le Saint-Esprit Te couvrira De son ombre Ainsi Le Saint-Enfant Le Saint-Enfant Pourquoi Saint ? Parce que ce n'est pas La semence de Joseph La semence de Joseph Rappelle la semence d'Adam Et donc Si Joseph Si Jésus Le Christ Allait venir Par Joseph Il allait reproduire Un autre Adam Non En ce moment là Le son de Jésus N'allait pas avoir D'efficacité Pour expier nos péchés Qui me dit Amen Qui va acclamer Jésus Le son de Jésus Si le son de Jésus Estait le son de Joseph Ce son là N'allait pas expier nos péchés Ce qui coulait dans le son de Jésus C'est le son de Dieu Qui me dit Amen C'est le son de Christ Dis avec moi Le son Le son Et spirituel Dis encore Le son Et spirituel Voilà Le son est spirituel Et donc L'habit des cas Marie Aimez vos femmes Comme Christ Pas comme Jésus Comme Christ Pourquoi l'homme Mentionne comme Christ Ici là Pourquoi pas Jésus Parce que Jésus Dans la dimension De la chair Peut être faible Mais Christ Dans Jésus Jésus n'est plus faible Il est fort Souvenez-vous A Gethsemane Qu'est-ce qui se passe A Gethsemane Jésus est en train De lutter Avec Avec la voix De son entendement La voix De son entendement Qui n'est autre Que l'esprit Seigneur Est loin de moi Cette coupe Ça c'est quoi La chair Ça c'est Jésus Qui a parlé Maintenant il dit Toutefois non Pas ma volonté Mais ta Là c'est le Christ Qui a parlé Le Christ A assujetti Jésus A assujetti A assujetti La chair Qui voulait parler C'est pour ça Qu'ici là On dit Marie 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 Aimez vos femmes Comme Christ En d'autres termes En d'autres termes En d'autres termes En d'autres termes Marie Marie Même si c'est pas toi Qui a fait le tort Va demander pardon C'est pas grave Non C'est pas moi C'est pas moi Ça c'est la chair Laisse ta chair Tu veux sauver ton couple Prends la dimension de Christ Christ n'a pas parlé De la chair Il a parlé dans l'esprit Quand tu parles Dans l'esprit Mon ami Tout ce qui est de la chair Là Même si c'est pas toi Qui avait tort Tu vas être émulé Pour dire je te demande pardon Pourquoi Parce que tu veux sauver ton couple Qui me diamène ici Là Toutes les personnes Qui restent encore dans leur coin Et qui font encore 5 jours Sans parler à leur mari Sans parler à leur femme Mon ami Vous êtes encore de Jésus Vous êtes encore de la chair Christ a dit toutefois Non pas ma volonté Mais ta Les Christ cherchent toujours La volonté du Père Pas la volonté de la chair Qui me diamène ici Là C'est pour ça on dit Marie Aimez vos femmes Comme Christ Pas comme Jésus Parce que Jésus Peut encore réger Jésus peut encore hésiter Jésus peut encore lutter Comme il a lutté A Gethémane A Gethémane Il avait tellement lutté Que la Bible déclare Et sa sueur S'est transformée En grumeau de sang Il avait tellement lutté Mais le Christ en lui Qui est l'Esprit A pris le dessus Donc le mariage Ce n'est pas L'affaire de la chair D'abord Le mariage Ce n'est pas d'abord L'affaire Tu es Wow Elle est belle Oh oui Il a des plaquettes de chocolat Mon ami Le mari c'est au-delà de ça C'est au-delà de Christ C'est Christ C'est Christ Comme l'Esprit Comme Christ a aimé l'Église Elle s'est livrée lui-même Elle s'est livrée lui-même Pourquoi on demande aux hommes de se livrer eux-mêmes ? Parce que les femmes sont faites naturellement pour être livrées Donc on demande aux hommes Elle s'est livrée lui-même Pour elle Suivez Suivez Afin de la sanctifier Le premier jour Quand j'ai commencé ce message Je lui ai dit Soulinez-moi ce mot sanctifier Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir purifiée D'accord avec moi Purifiée Après l'avoir purifiée Par le baptême d'eau Verset 27 Afin de faire paraître Afin de faire paraître La femme de Jésus Afin de faire paraître Cette femme-là Devant lui Cette Église Glorieuse Dis-moi je suis glorieux Non mon ami Dis-le bien comme un vivant Je suis glorieux Je suis glorieux Tout en toi Crie gloire Ton éclat crie gloire C'est-à-dire que même quand Même quand tu n'as pas parlé Ça dit gloire Tout en toi crie gloire Cette Église Glorieuse Sans tâche La femme de Jésus N'a pas de tâche La femme de Jésus Avant que Jésus Puisse connaître Cette femme-là Cette femme-là Avait des tâches Partout Avait des coups Des chocs Que Satan Lui avait donnés Depuis le jardin Des diens Jusqu'à Ceux que Jésus Qu'il se vienne Donc cette femme-là Était amochie Cette femme-là Était méconnaissable Cette femme-là Avait des tâches Cette femme-là Aucun homme Ne pouvait le regarder Mais Jésus A jeté son regard Sur toi Jésus a jeté Son regard Sur toi Cette femme-là Donc ça veut dire que Avant que Jésus Ne rencontre cette femme-là Cette femme-là N'avait pas N'avait pas N'avait pas N'avait pas La L'apparence L'apparence Que Jésus Voulait Vous voulez vous marier là Écoutez-moi très bien La personne Que Dieu va t'envoyer là Ça se trouve là Il n'a pas l'apparence Elle n'a pas l'apparence Que tu veux toi Non 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 La personne Qui va apparaître Devant toi là Toi tu cherchais Un milliardaire Mais lui Il s'approche avec toi Avec un copain qui allait tout partout Et avec des sandales C'est une personne Qui a des sandales Mais derrière lui C'est un milliardaire Vous voyez Avant qu'on puisse parler De cette église-là Glorieuse Elle n'était pas glorieuse Oh oh Elle n'était pas Glorieuse C'est pour ça que même Lorsque Lorsque nous donnons Nos critères à Dieu Avant de se marier Nous devons Apprendre Mes amis A savoir Doser nos critères Même pas A savoir Doser nos critères Mais à savoir aussi Que les critères Que j'ai donnés à Dieu Dieu te ramènera Toujours devant toi Une personne Qui est brute Oh oh Pas une personne Qui est déjà faite C'est à toi de faire Comme Dieu a dit Donc cultive le jardin Dans le jardin Avec Ève C'était à lui De cultiver Avec Ève Donc La personne Que tu as demandée Avec les critères là Écoute-moi très bien Les critères sont déjà là Mais seulement Il faut le faire passer Par l'eau Il faut le faire passer Par l'eau Ramène-le dans un quartier Dans un pressing spirituel Qu'on le fasse rentrer Dans les Quand tu vas sortir Il aura les critères Que tu cherchais Cette femme là Qu'on appelle L'Église là Jésus L'a trouvée Pas comme Il le voulait Mais la Bible déclame Pour faire apparaître Cette Église Glorieuse Son tâche Ni ride Ni rien de semblable Mon ami Ni rien de semblable Mais sainte Et irrépréhensible Ni rien de semblable Ni rien de semblable Dis-moi C'est mon jour de miracle Aujourd'hui Dis-le plus fort C'est mon jour de miracle Aujourd'hui En d'autres termes La femme de Jésus Lorsqu'elle se présente Sur la terre Elle ne doit pas Elle ne doit pas Ressembler au sida Oh En d'autres termes Si le sida Est en toi Jésus Ni rien de semblable Tu ne peux pas Tu ne peux pas Te semblable au sida Impossible La femme de Jésus N'a pas de concert Concert de ceci Concert Si tu as le concert Ça veut dire que On t'identifie au concert Une personne Concereuse Mais ce n'est pas Ce que Jésus a dit Jésus a dit Ni rien de semblable Oh est-ce que je parle A quelqu'un C'est mon ami Tu vas voir ton médecin On te dit Que non 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 Monsieur Madame Vous êtes stérile Monsieur Vos spermatozoïdes N'ont pas la force De féconder Jésus a dit Ni rien de semblable Je ne peux pas Me combater A une spermatozoïde Qui n'a pas de force Non 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 Ni rien de Est-ce que je parle Vivant ici C'est le jeu Ton miracle Si tu sais Si tu n'as pas Tu le saisis C'est ça toi Jésus a dit En d'autres termes Lorsque Jésus Du haut des cieux Voit son épouse Être malade Non 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 Ce n'est pas ce que J'avais prévu pour ma femme Jésus dit Ni rien de semblable Si sa femme Est encore égale A la maladie Si sa femme Est encore égale Au chômage Si sa femme Est encore égale Au cancer Égale aux tumeurs Non Ça ce n'est pas Jésus Je dis Ce n'est pas Jésus Je répète Quand ce n'est pas Jésus Et je prophétise Sur ta vie Que dans ton corps Que tu portes là Il n'aura rien de semblable Sur la terre Les hommes Qui me dit amène Qui me dit amène Dès que moi Je le reçois 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 Waouh Maintenant écoutez Ce que dit la Bible Afin Après la voix Afin de la sanctifier Le verset 6 Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir purifié Par l'eau de la baptême Du baptême Dis avec moi Parole Parole La parole de Dieu Vient du grec Sperma C'est la parole révélée La parole Qui triomphe du péché La parole Qui ramène la régénérescence La parole Qui ramène le renouveau La parole Est une sémence C'est pour ça Que je vais parachuter Pêche à petit Dans les coupes mariées Quand on parle De la parole Ici C'est une sémence Qui veut dire Sperma La parole De Dieu Est ce que nous Nous avons Les hommes Pour les femmes Oh oh C'est pour ça On dit Sème L'homme Qu'est-ce qu'il fait Il sème de la femme Christ Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Il a sémé La parole La parole Qui se fait à l'intérieur De toi Qu'est-ce qu'il a fait Waouh Il y a une création La parole Produit Donc La parole De Dieu Qui est la sémence Est ce que nous Nous avons Nous les hommes Pour nos femmes Donc La Bible déclare Afin de la sanctifier Par la parole La parole Ici Qui est comme de l'eau L'eau qui vient Pour nettoyer Mais ce qui est profond A comprendre ici là Pour cette Pâque Parce que Qu'est-ce que Jésus fait Il dit Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir purifié Il y a deux choses Purification Et sanctification La purification N'est pas la sanctification Et la sanctification N'est pas la purification Sinon On n'allait pas dire ici Après avoir purifié Afin de la sanctifier Après l'avoir purifié Afin de la sanctifier Après Donc Nous notons une chose Que la purification Précède la sanctification Et qu'une personne Qui est purifiée N'est pas forcément sanctifiée Amen 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 Je suis pur Je suis pur Mais c'est pas ça Oh oh Dire que moi C'est la Pâque de l'éternel C'est la Pâque de l'éternel Pendant que je parle Tu sais Des choses qui te bloquaient Sans te se débloquer Amen Mon ami Je dis la vérité La Bible est quand Quoi qu'il envoie sa parole Et sa parole est guérie Donc toi tu ne resseras Ta guérison ici Alors que je prêchais Il y a quoi Il y a deux dimanches Il y a deux dimanches Alors que je prêchais Sur la masturbation Comment est-ce que Comment est-ce que Christ est venu Nous briser ces liens Ces liens sataniques Démoniaques Parce qu'il y en a Qui sont mariés Avec leurs mains Ils se masturbent Et pendant que je parlais Des films pornographiques Il y a quelqu'un qui m'écoutait Qui m'a envoyé Un message inbox Il dit Pasteur Merci J'ai été délivré Le jour Alors mon ami Je n'avais pas imposé les mains Il dit Pasteur J'ai été délivré De la masturbation Des films pornographiques Rien qu'en écoutant Le son de ta voix Donc la parole libère Qui me dit Amen ici là J'ai dit Pasteur Je n'ai pas compris J'ai ressenti un dégoût Je me suis vu Dans le miroir Je me suis vu sale J'ai dit Oui c'est ça C'est la parole La parole C'est une sémence Lorsqu'elle vient en toi Tout ce que j'avais dans moi Passe-moi ton téléphone Passe-moi ton téléphone Passe-moi un téléphone Où est le téléphone là ? Dis-moi c'est dangereux C'est toute une bibliothèque Ce téléphone là Il y a des choses bizarres Deux fois à l'intérieur Quand tu vois un mari Qui n'a pas Un mari ou une femme Qui n'a pas la liberté De laisser son téléphone Comme ça Même à la maison Qui est même sous la douche Pendant qu'il se douche Il fait sortir la main Comme ça Pour que le téléphone Ne se mouille pas Mon ami C'est dangereux Faut le prendre ce téléphone Faut le prendre Il est sous la douche Il est capable de sortir Nul devant les enfants Mon téléphone est où ? Mon téléphone est où ? Laisse ton téléphone On l'a dit Mais laisse ton téléphone C'est quoi ton téléphone ? Alléluia Oh c'est pas Qu'est-ce qu'il a ? Chérie tu veux quoi ? Je prends ma douche Même notre téléphone Devait être sanctifié Parce que Toutes les vidéos Que j'avais J'ai tout le temps J'ai dit oui oui Il a été délivré Sans imposition de main Il a reçu la parole Il a l'emban Il a cru en ça Ça l'a mis un dégoût Il a abandonné la pornographie Il a abandonné l'ambasturbation Ah qui n'a pas clamé Jésus Qui n'a pas clamé Jésus Qui n'a pas clamé Jésus Donc Il y a une différence Entre purifié Et sanctifié Tu peux être purifié Mais tu n'es pas sanctifié C'est pour ça que Ici la Bible déclame Afin de la sanctifier Par la parole La parole L'eau arrive L'eau de la parole arrive Comme une sémence Dans la purification On te rend propre On te rend propre pour être habitable Dans la purification On te rend propre pour être épousable C'est pour ça que Lorsque les femmes Devaient se présenter devant le roi Esther et ses compagnons Devaient passer des semaines Avec des eunuques Elles se lavaient avec du lait Elles se purifiaient Elles se rendaient pure Pour être épousable Tu ne peux pas épouser Une personne qui sent le poisson salé Non Il faut enlever Il faut purifier Jésus Avant de mettre le Christ Dans le vase Dans le vase que nous sommes Dans le vase qu'est l'église Qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a envoyé le sang qui purifie Ah qui parclamait le roi Il a envoyé le sang qui purifie Une personne qui est purifiée Est épousable Une personne qui est purifiée On peut mettre en lui le Christ On peut mettre en lui Le contenu peut venir habiter C'est pour ça que la purification Précède la sanctification Afin de la sanctifier Après avoir purifié Dans la purification Il y a le nettoyage On enlève physiquement les tâches Toutes les tâches Qui étaient dans ton âme L'amertume La colère Tu ne peux pas aller te marier avec Jésus Si tu es encore en colère Si tu t'énerves Mon ami Il y a des femmes Lorsque tu t'énerves Mon ami Prépare-toi à aller acheter Encore deux assiettes Elle va tout casser On a l'impression que c'est un dragon Mon ami Les yeux deviennent rouges Comme l'orbite Comme l'orbite des satellites Les veines sont sorties Calme-toi Tu vas mourir comme ça Calme-toi Une telle colère Ou même Même lorsqu'elle se calme Même une heure après Et c'est que faire ça T'ébrouille ta colère Que Dieu te libère de ça C'est pour ça que le mari C'est pas seulement la beauté Le mari c'est pas seulement la beauté C'est pas seulement les plaquettes de chocolat Non 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 Parce que les plaquettes de chocolat Si tu commences à nourrir ton mari Comme un canal Il aura un abdal Donc les abdus vont partir C'est seulement un abdal qui va sortir Donc c'est pas ça le mariage Lorsque ta femme va connaître des maternités Même son corps va changer Donc le corps que tu avais aimé auparavant A changé mon ami Donc le mari c'est plus C'est plus C'est plus Qui me dit Amen ici là ? Amen La purification d'abord Pourquoi ? Parce que la sanctification viendra après Donc il faut purifier Purifier Il faut qu'on puisse mettre Qu'on puisse mettre quelque chose dans ton âme Qui enlève la colère Qui enlève la haine Qui enlève la jalousie Qui enlève une jalousie excessive Il y a des gens qui sont mariés Mais qui vivent une jalousie excessive Cette jalousie devient comme une emprise Une emprise satanique et déménale La personne Le partenaire ne respire même plus A peine qu'il fait un tour A le clair comme ça là En face de moi une voiture noire passée Et dit Je suis là Coucou Fais attention La femme ne respire plus Vous voyez des personnes qui sont souvent possessives là Possessives d'une manière Comme si Calme toi Tu n'es pas confiant ou quoi Tu n'es pas confiant de ta beauté Tu as créé belle Beau David dit Je suis content de ce que Dieu m'a créé Une créature si merveilleuse Tu es une créature si merveilleuse Il faut que Dieu enlève cette jalousie excessive Il faut que Dieu enlève Beaucoup de choses La purification La purification Oui La traversée La Pâque Pour que l'homme te ramène l'autre côté Tu es purifié Comme Christ a purifié l'église Donc dans la purification Il y a Rendre propre Enlever physiquement les tâches Quand on te purifie On te rend propre devant Dieu Et maintenant arrive la sanctification La sanctification c'est la séparation des choses profanes Pour qu'on te consacre à Dieu On consacre à Dieu quelque chose qui a été purifié On ramène à Dieu une personne qui a été purifiée C'est pour ça Marie Lorsque tu veux te marier Lorsque tu veux épouser ta femme Écoute-moi très bien Les périodes de fiançailles Sont des périodes où tu purifies ta femme Où tu la purifies Où tu parles avec elle Où tu Où tu Où tu Il y en a qui disent souvent Pasteur Moi Moi je vais me marier Pasteur Mais j'ai quand même fait des choses Hé Si je dis à cet homme là Est-ce qu'il va que m'épouser Mon ami Dis-le C'est apprendre où aller A laisser Si Jésus N'a pas regardé le si grand péché que tu as fait là Et qui est mort pour toi La Bible dit Marie aime vos femmes Comme Christ a aimé l'église Donc même si tu étais Tu étais prostituée A exponentiel Mille 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 Ce mari là Même s'il t'aime Il va t'aimer avec ce passé là Et maintenant Si tu lui dis Tout ce que tu as fait Dans ta vie Et que Comment ça se dit Sœur Dieu m'a dit C'est là où maintenant Les dieux m'ont dit Comment ça Dieu m'a dit Il faut que je puisse Jeûner un peu Je sens que le ciel est fermé Mon ami Arrête-moi ça Arrête-moi ça La période des fiançailles C'est la période Où tu purifies Ton futur Ta future conjointe Où tu parles avec elle Où vous mettez table Vous mettez tout sur la table C'est la purification La purification On ne cache rien On fait tout ça Sortir J'ai dit à ma femme Le jour où tu repartiras Tu repartiras dans mon pays De vieux hommes Je te dis déjà Il y avait un tel Il y avait un tel Il y avait un tel Parce que Il y a des fausses séparations Il y en a qui se sont séparés Toi tu les séparés Mais lui il a encore C'est des souvenirs Ah quand nous fûmes Mon ami J'ai changé J'ai changé les positions Comment ça nous fûmes encore Comment nous fûmes Il y en a une qui m'a retourné Sur Facebook Dis-moi Facebook Ah Facebook là aussi Ah Facebook Il y en a qui m'a retourné Sur Facebook En train de prêcher Ah homme de Dieu Oh je suis content Homme de Dieu Tu deviens homme de Dieu Mais homme de Dieu Qui disait là C'est pas homme de Dieu Comme tout le monde Il y a homme de Dieu Homme de Dieu Après des messages Des messages Il y a ma femme Tiens Réponds Marie Prenez Après Apprenez A prendre votre téléphone S'il y a 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 Une connexion du vieil homme Qui est sorti Prenez votre téléphone De la votre femme Gère ça Et la personne parlait Elle quoi qu'elle me parlait à moi Elle parlait à ma femme Oh Oh Mon ami J'avais pas besoin d'aller Dans la salle de bain Avec le téléphone Non 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 Tiens Tiens Réponds là Maintenant un jour Elle se rend compte que Elle se rend compte que Non Ah La manière de parler là C'est pas un homme qui parle comme ça Ça veut rien Est-ce que c'est vraiment toi Et ma femme dit Non C'est sa femme Mon ami Depuis ce jour là Les coups de filet ont été sain La conversation a coupé Donc Ceux qui veulent réveiller Le vieil homme là J'ai traité ça Mon ami j'ai traité ça J'ai traité ça Ici on perd ma femme On perd Marie ne vous compliquez pas Aller dans la salle de bain Avec des miens comme ça Non donne ta femme Donne ta femme Donne ta femme Donne lui Vous qui voulez vous marier là Christ a dit quoi Purifier On doit se purifier On doit faire sortir tout J'avais ceci J'ai fait cela Mon ami C'est à prendre Ou à laisser De toute manière En crise La Bible déclare Si quelqu'un est en crise Cette personne devient une nouvelle créature Les choses anciennes sont en passé Voici toutes choses deviennent nouvelles La personne que tu vois C'est une nouvelle créature Voilà Je te le dis Parce que Il y a souvent Pourquoi je te le dis ? Je te le dis parce que Le diable a une mémoire Dans la mémoire du diable Il y a toutes les mauvaises choses Que tu as fait dans le passé Donc lorsque tu es en paix Il va faire sortir quelqu'un Pour venir troubler ton foyer Mais si toi tu n'avais pas dit à ta femme Ta femme va être surpris Ou ton nom va être surpris Mais tu m'as caché les choses Alors que c'est le diable Qu'est-ce que tu veux faire ça ? Purification Oh qui me dit à moi je suis là Dire que moi purification La conversation avait coupé Quelques temps près Une deuxième encore Mais vous là Vous savez Mon ami Vous savez Il y a des moments C'est comme si le diable Va piquer tout le monde Il les pique tout là Allez réveillez-vous Réveillez-vous Allez embrouiller cet homme là Deuxième Ils arrêtent pas La purification C'est lorsque tu es purifié Que tu viens de mettre Des bonnes bases pour ton couple Oh oh Si tu rentres dans ton couple Dans ton mariage Avec des choses Qui n'ont pas été purifiées Tu as un mauvais fond de mort Ils sont en train de bâtir Sous du faux Il y a beaucoup de couples C'est les quatre Dix ans après Bien qu'ils ont béni à l'église Parce qu'ils ont bâti Dans le temps sous du Du faux C'est à prendre ou à laisser Jésus nous a pris comme ça Jésus a dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Chargés Venez Venez Jésus a dit Venez Il n'a pas regardé Non Celui-là était bon Celui-là était plus bon Que l'autre Celui-là était mais Il a dit Venez 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 Je parle à tous les hommes De cette église Tu dois aimer ta femme Comme Christ Donc même si elle te montre Son lourd passé Si tu l'aimes vraiment Tu vas te l'épouser Pourquoi ? Parce qu'elle sera purifiée Sontifiée Ah qui me dit Même ici Ah qui acclame Le roi des rois Lorsque Christ fait ça Il est en train de faire entrer Son épouse Dans la Pâque Il est en train de faire Traverser l'église D'un point A A un point B Il purifie Et ensuite Il sanctifie J'ai dit La sanctification C'est la séparation Des choses profanes Et dédiées à Dieu Une personne Qui est sanctifiée Ensuite On le dédie On le consacre A Dieu Qui me dit Amen La sanctification C'est un état conscient C'est très bien La sanctification Est un état conscient Qui m'empêche De vivre Une autre vie Que celle que j'ai reçue de Dieu La sanctification Est un état conscient Qui m'empêche de vivre Une autre vie Que celle que j'ai reçue De Dieu Donc quand tu as reçu La vie des dieux Lorsque le saint A fait sa demeure en toi Lorsque le Christ A fait sa demeure en toi Tu ne peux pas vivre Une autre vie En dehors de ce que le Christ Impose Ça C'est la sanctification Et écoute-toi bien Lorsque le Christ Est en toi Tu n'auras pas d'effort A faire La sanctification N'est pas quelque chose Que l'on obtient Par des efforts C'est un état Dites-moi un état Voilà Comme l'eau Qui quitte L'état Solide L'état liquide A l'état gazeux De l'état gazeux A l'état solide La sanctification Lorsque la Bible déclare Pour que Pour que tu sois sanctifié Ça veut dire Que la nature de Dieu Quitte le ciel Il vient s'imposer en toi Et même quand tu regardes le péché Tu ne peux plus le péché Pourquoi ? Parce que la nature de Dieu A tellement pris du poids en toi Que le péché Devait quelque chose De rien du tout pour toi Oh qui parclame Le Seigneur ici Alléluia La sanctification C'est une purification Par expiation Donc on enlève les péchés Et on impose Dans la nature de Dieu Ainsi Oh Seigneur Je comprends ça Ainsi Lorsque tu te maries Qu'est-ce que fait ton homme ? Ton homme s'impose en toi Donc s'il avait ses démons Ses démons aussi s'imposent en toi Vous voyez ? Les maladies qu'on attrape Les maladies sexuellement transmissibles Ce qui se passe dans le physique Est vrai dans le spirituel Si dans le physique Tu peux attraper Des maladies sexuellement transmissibles Spirituellement Tu attrapes sur des maladies Sexuellement spirituelles Oh oh Est-ce que je parle aux hommes ou aux femmes ici ? Et donc Lorsque Christ dit Je te sanctifie J'impose Ma nature Un homme Qui connait sa femme Impose Sa nature Donc s'il a une nature Qui n'est pas de Dieu Femme Tu reçois une nature Qui n'est pas de Dieu Qui vient de quelque part d'autre C'est pour ça qu'on ne joue pas Avec la sexualité Qui me dit Amen ici là ? On ne joue pas avec ça mon ami Je vais t'expliquer quelque chose de très profond Donc lorsqu'on parle de la sanctification C'est la purification par expiation Se libérer de la culpabilité du péché Donc non seulement il t'a purifié Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont purifiés Mais qui vivent encore sous le poids Sous le poids du péché Mais quand on te dit tu es sanctifié La nature de Dieu s'impose tellement en toi Que le poids de la culpabilité quitte ta vie Ce qui te rangeait à l'intérieur de toi Quitte ta vie Dans la sanctification Dieu entre à l'intérieur de toi Mais dans la purification Ça peut être à l'extérieur Mais la sanctification Dieu entre à l'intérieur de toi Donc si tu tentes de croupir Sur les chaînes de la culpabilité Dieu enlève ces choses Il y a des gens qui viennent à l'église Mais qui sont encore dans la culpabilité Tu as besoin d'être sanctifié En d'autres termes Tu as besoin que la nature de Dieu vienne en toi Qui me dit Amen ici là Qui me dit Amen ici là Se libérer du poids du péché En recevant quoi ? Le pardon de ses péchés par Jésus Christ Une personne qui est sanctifiée Reçoit le pardon de ses péchés par Jésus Christ Donc le poids du péché Le poids des alliances sataniques et démoniques Ces poils là sont brisés A cause de quoi ? Du pardon que Jésus te donne Vous voyez ? Ils étaient dits lépreux Mais dans les dix il n'y en a que Un qui est retourné Les dix ont été guéris Ils ont été purifiés de leur Lèpre Mais ils n'étaient pas sanctifiés Les dix ont été purifiés de leur Lèpre Mais ils n'étaient pas sanctifiés Il y en a un seul qui est revenu Verset pas Dire merci à Jésus Et Jésus se tourne vers lui Il dit ta foi t'a sauvé 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 On ne peut pas sauver une personne Le ramener au ciel S'il n'a pas reçu la sainteté de Dieu En d'autres termes Jésus venait le sanctifier Dans le salut Il y a sanctification Donc les neuf ont été purifiés Mais ils n'étaient pas sanctifiés Oh qui n'est pas clamé le roi Bon Il est maintenant midi Maintenant je passe aux choses Pour expliquer A toutes les personnes Qui sont déjà mariées Voyez le principe que j'ai expliqué là Je vais maintenant le ramener dans le monde physique Toutes les personnes qui sont mariées Toutes les personnes qui veulent se marier Toutes les personnes Qui Dont le mari Ne croit pas encore La femme Ne croit pas encore Mais qui ont chopé des mariages spirituels On a déjà vu comment on chope un mariage spirituel Soit par la masturbation Soit par l'adultère Soit par la fornication Tu rencontres une personne A un grand A un passé lourd Qui l'amène A un passé lourd Mais qu'est-ce que Jésus a dit ? Sancti Jésus a fait quoi nous ? Sancti Voilà Maintenant le principe de Jésus avec son église là Écoutez-moi bien C'est le principe D'une femme Avec son homme John S'il te plaît Tu peux me ramener mon tableau là Je vais être un professeur Et là je vais parler calmement Je veux que ça rentre dans ta tête Je veux que ça rentre Vous qui êtes là Ou qui me suivez là Sur Facebook là Écoutez bien ce que je vous dis C'est le même principe qui se passe Lorsqu'un homme et une femme se marient Prends avec moi Un Corinthien 7 12 A 13 Et nous allons commencer Nous allons commencer avec quelque chose de très profond Qui est prêt ? Qui est prêt à rejeter cette révélation ? Suivez À la Pâque de l'Éternel Jésus a fait connaître la Pâque à sa femme En la purifiant et la sanctifiant Et je crois que ton homme et ton mari Même s'il ne croit pas Ils vont connaître la Pâque aujourd'hui Ton futur mari Ta future femme Va déjà vivre la Pâque aujourd'hui Même s'il est encore en train de venir Même s'il est encore à 10 000 kilomètres Il va connaître la Pâque aujourd'hui John Mets-moi le tableau là ici s'il te plaît Je vais vous expliquer quelque chose J'aime être très imagé quand j'explique S'il te plaît J'aime être très imagé Quand j'explique les choses J'aime les explications J'aime l'illustration Enlève-moi ça Mets ça là Merci Mets ça là John Diagne-moi Saint-Esprit Explique-moi La parole Diagne-moi Saint-Esprit Explique-moi La parole Bon Quand je dis ça à l'Esprit de Dieu L'Esprit m'envoie Mais saisir-la Ça ne faut rien Explique-moi la parole Écoutez Écoutez 1 Corinthiens 7 Je vais vous expliquer quelque chose 1 Corinthiens 7 Verset 12 Verset 12 A 14 A 14 A 14 Ce n'est pas le Seigneur C'est moi qui le dis Il dit aux autres Ce n'est pas le Seigneur C'est l'apôtre Paul qui le Pourquoi l'apôtre Paul dit C'est moi qui le dis Parce que lui croit aussi Qu'il avait l'Esprit d'Esprit Voilà Écoutez Dans la Bible Il y a des choses Qui ont été dites par Dieu Mais les choses Qui ont été dites Par des personnes Ouin par Dieu Et Dieu approuve Oh oh Dieu a Il confirme la parole nécessaire Et les prédits de ses envois Quand vous lisez ce verset là A la fin l'apôtre Paul dit Moi aussi j'ai l'esprit de Dieu Donc ce qu'il dit là c'est un conseil qui est spirituel Aux autres Ce n'est pas le Seigneur C'est moi qui dis Si un frère A une femme non croyante Dis-moi non croyante Mais avant d'aller plus loin Je veux déjà être clair avec toi Quand on dit non croyante ici là Mon ami sois-en sûr que Dieu t'a parlé Oh oh Comme un homme de Dieu Qui finit une veille De prier un jour le matin Il sort Dieu le fait passer quelque part Il montre Il voit une prostituée Et Dieu lui dit c'est ta femme Là Elle sortait là Dieu dit c'est elle Oh Frère l'homme doit faire l'intercession Rikakia yamakad Dieu dit Hé arrêtez-moi de faire ça là C'est elle Donc Il y a des prostituées qui sont épousables Amen 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 Dieu dit Donc Quand je dis non croyant ici là C'est une personne qui n'a pas d'alliance avec Dieu C'est une personne qui est Voilà Ou des fois même qui croit Mais on ne sait pas trop sa vie Il faut être sûr que c'est Dieu qui t'a dit d'aller pour L'épouser Donc Ne nous ramenez pas des relations Qui commencent Ah pasteur Je l'aime Je l'aime Mais quand tu rentres le mari Tu te rends compte C'est pas ça Tu dis Ah je pense que Dieu m'a encore dit C'est pas lui Non 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 Suis Si un frère A une femme Non croyante Et qu'elle Consentant A habiter avec lui Qu'il ne la repudie Point Donc Si tu prends A une femme Qui ne croit pas Dieu dit Ne la repudie pas Ne la renvoie pas Épouse Là Si tu le sens Dans ton cœur C'est ça Fais-le Qui me dit Amen ici là Qu'il ne la repudie Point Verset 13 Et si une femme A un mari Non croyant Donc c'est dans les deux sens C'est dans les deux sens Voilà D'accord c'est dans les deux sens Très bien Si une femme A un mari Non croyant Et qu'il Consentant A habiter Avec elle Qu'elle Ne repudie Point son mari Car Car Le verset 14 Car Le mari Non croyant Est sanctifié Dis encore Sanctifié Nous allons le voir Comment ça se passe Quel est le mystère Quel est le mystère Qui se cache là-dedans C'est pour ça Que je vous dis Que la sexualité On ne joue pas avec ça Mon ami On ne joue pas avec ça Ce n'est pas un moment de plaisir Tu as pris ton pied Non 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 Car 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 dit la parole Car dit la parole Le mari Non croyant Est sanctifié Nous avons lu Dans Ephésiens 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 5 Que dit la Bible Que Christ a sanctifié Dans le mot grec Quand vous prenez Les deux sanctifiés C'est le même mot C'est le même mot Le mot Qui a été utilisé Pour sanctifier Pour Christ Qui le fait pour l'église Écoutez-moi très bien C'est le même mot Qui est expliqué ici Pour un mari Une femme Qui sanctifie Son conjoint C'est le même Maintenant on va aller plus loin Est sanctifié Par le frère Donc la femme non croyante Reçoit la sanctification Par le frère Qui est croyant Mais quel frère aussi Ce n'est pas les frères Qui ont un pied Deux pieds dehors Non non mon ami On n'a pas de ça On n'a pas de vrai frère Hein Je vais Arriver Je parle pas ce mot Des frères qui disent Non je m'en vais à l'église On ne parle pas de ça ici là Parce que tout le monde Va à l'église Oh oh On parle de quelqu'un Qui est consacré ici là Qui vit la vie de Dieu Donc Cette femme là Qui ne croit pas Est sanctifiée Par ce frère là Et la Bible Dit ceci Autrement Vos enfants Seraient impurs Tandis que Maintenant Ils sont Saints Maintenant Prends Prends 1 Corinthien 1 Corinthien 6 16 Oui Voici la Bible Mais la Bible C'est ici là Donc éteignez vos portails S'il vous plaît Mettez ça sous vibreux La Bible c'est ici La Bible c'est là-bas aussi Mais il faut le mettre sous vibreux Alléluia 1 Corinthien 6 16 Ne savez-vous pas que celui qui s'attache A une prostituée Est un seul corps Un seul corps Un seul corps Avec elle Car Est-il dit Les deux deviendront Une seule L'homme L'homme Quittera Le mari Quittera Ses parents Et s'attachera A sa Femme Et les deux Deviendront Une seule Cher Une seule Cher Une seule Cher Une seule Cher Les deux Deviendront Une seule Cher Ça c'est L'homme Ça C'est La femme Il y a mariage Quand Il y a mariage Lorsque les gamètes Mâles Et les gamètes Femelles Fusion C'est ça C'est pour ça que On fait la différence Entre Entre La cérémonie du mariage Et le Mariage La cérémonie du mariage C'est simplement une cérémonie A quel moment Il y a mariage C'est lorsque Adam Jeunesse 4 Adam Connu Ève Le mot connaître De l'hébreu Yada Et Adam A fusionné Ils ont fait Qu'une seule Père Personne Maintenant La Bible déclare Il ne devient pas Un même esprit Mes amis La Bible déclare Il devient Une même Cher Donc lorsque Je connais Ma femme Lorsque je connais Mon homme Nous formons Une seule Cher En deux termes Les deux gamètes Qui se rapprochent Forment un point D'intercession Qu'on appelle Qu'on appelle La 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 chair Suivez Dieu est puissant Dieu est puissant Dans chaque Être vivant L'homme Est tripartite L'homme a en lui L'esprit L'âme Et le corps D'après 1 Thessaloniciens 5 23 Que le Dieu de paix Vous sanctifie Lui-même Tout votre être Quoi ? L'esprit L'âme Et le corps Afin que vous soyez Irrépréhensibles Donc dans chaque Être humain Il y a l'esprit L'âme Et le corps Maintenant Quand je yade A ma femme Ou quand je yade A mon mari Écoutez-moi très bien La Bible déclare Vous devenez une seule Cher En d'autres termes Vos esprits Ne cohabitent pas Quand tu yade Donc Ton esprit L'esprit de la femme Est là Ah mon ami C'est puissant ce précurse Que je l'expliquera Et l'esprit de l'homme Est là T'as dit que moi Saint-Esprit Enceigne la parole Donc Lorsque je suis En train de yade De connaître Mon homme Ou ma femme Nos chairs Fusionnent C'est pour ça Que j'ai pris Les deux morceaux Qui se sont Embriqués Nous formons Une seule chair Maintenant Nos esprits Ne sont pas Collés Maintenant Suis Moi je suis chrétien Rampis du Saint-Esprit Hein Ça coule C'est pas des chrétiens Là Non Qui trichent Là Non Un vrai consacré Le Saint-Esprit Déborde en lui Ça c'est moi Maintenant tu vas Prendre une femme Qui Elle Son esprit N'est pas encore Régénéré Waouh Est-ce que je veux parler ? Est-ce que je veux parler ? Est-ce que je veux parler ? J'ai en face de moi Une personne Lui là Il est né de nouveau Elle là N'est pas né de nouveau Son esprit N'est pas encore régénéré Donc C'est encore un païen Oh oh C'est encore un païen Mon esprit Mon esprit qui est né de nouveau Maintenant Lorsque nous sommes Ensemble Nous formons une seule Ne savez-vous pas que Celui qui s'attache à une prostituée Devient une même Cher Maintenant La Bible dit que si tu es croyant Tu épouses Une femme non croyante La femme non croyante Est sanctifiée Est sanctifiée par le croyant A quel moment ça se fait ? Prends-moi Galate Prends-moi Galate Prends-moi Galate Verset 17 Verset 17 Verset 17 à 21 Mets-le là s'il te plaît Suivez Là je te ramène là Prends-moi Galate Verset 5 Verset 17 à 21 Suivez La chair A des désirs Contraires à ceux de De l'esprit De l'esprit L'esprit avec grand Grand E Et l'esprit On a de contraires A ceux de la On ne parle pas de l'âme ici On parle de la chair A ceux de la chair Ils sont opposés entre eux Afin que Vous ne fassiez point Ce que vous Vous Quand on dit Quand on dit Afin que Vous ne fassiez pas Ce que vous vouliez Afin que L'esprit Ne fasse pas Ce qu'il veut Donc la chair Est là entre eux De faire quoi Maintenant La Bible déclare ceci Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas L'église de la Donc Si moi je suis croyant Si moi je suis croyant Et que je ne marche pas Selon la chair Mais je marche Selon l'esprit En d'autres termes Je développe Mon esprit Ma chair N'aura pas de quoi De pouvoir sûr Pourquoi ? Parce que je suis tellement Saturé d'eux Je marche Selon l'esprit Le verset 19 dit quoi ? Le verset 19 dit quoi ? Or Les oeuvres de la chair Sont manifestes On peut les voir Les oeuvres de la chair Sont manifestes C'est quoi ? L'impudicité L'impudicité C'est l'une des portes Des mariages spirituels Et Sataniques Démoniaques Une personne Qui est impudique A déjà contacté Un mariage satanique Pourquoi ? Parce que le mariage Se fait dans un cadre Que Dieu a prévu Qu'on appelle le mariage Quand les parents Sont honorés Quand l'Etat est honoré C'est là où justement Dieu dit Vous êtes marié Et lorsque maintenant Tu yadas Après avoir Après avoir connu Après avoir plutôt honoré Toute la famille Et donc Une personne qui est de l'impudicité Contacte un mariage Une personne qui est de l'impurité Contacte un mariage Dans la dissolution Ça ce sont les oeuvres quoi ? De la chair On y va ? Go ! La quoi ? L'idolâtrie La magie Les inimitiés Les querelles Non non Les querelles La jalousie Les jalousies Les animosités Les disputes Les divisions Les sectes L'envie L'ivronnerie Ce sont les oeuvres de la ha De la chair Les excès de table Tu es déjà rassasié Mais tu peux encore pomper Mon ami arrête toi Excès de table Et les choses sont Je vous dis d'avance Comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent De telles choses N'hériteront point Le royaume de Dieu Donc La chair A des désirs Contraires Maintenant Lorsque c'est un homme Spirituel Un homme Rempli du Saint-Esprit Un homme Qui a fait quoi ? Qui a sujeti quoi ? La chair Ne marchez pas Sur la chair Marchez plutôt Sur l'esprit Et vous n'accomplirez Et vous n'accomplirez pas Les désirs De la chair Or Le diable Se nourrit de quoi ? De la chair Parce qu'il a été dit à Adam Tu es poussière Tu retourneras à la poussière Et parmi les sanctions Que Dieu A donné A l'homme Qui avait péché A Ève Et à Satan Au serpent Il avait dit Tu romperas Tu romperas par ton ventre Et tu mangeras la poussière de l'art Or que la chair A été faite Avec la poussière de l'art Donc toutes les fois Que je commets l'impuricité Je me fais manger par qui ? Dites-le bien Je me fais manger par le serpent Toutes les fois Que je commets l'adulté Je me fais manger par le serpent Maintenant Je suis marié Avec une personne Qui enlut l'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu Pourquoi Dieu n'a pas voulu Que nos esprits Se fusionnent Lorsque nous sommes en train de yada Parce que Dieu savait Qu'au travers de l'Esprit Il y a l'espoir Pour ceux qui ont commis ces erreurs-là Oh oh Maintenant Celui-là Suivez, suivez, suivez Celui-là C'est un homme Rempli du Saint-Esprit Celui-là Il ne marche pas Sur les désirs de la chair Il marche sur l'Esprit Il est rempli Il est arrivé à un niveau Où il domine ça Voilà Lorsque l'impulité arrive devant lui Il dit L'Esprit est tellement là L'un des moyens que j'ai fait Pour vaincre l'Esprit de l'impulité Quand je t'ai converti Quand je voyais une fille passer Je disais Oh ce n'est qu'un esprit Ce n'est qu'un esprit Je m'entraînais à dire ça Ce n'est qu'un esprit Donc je ne vais pas aller choper un esprit Je disais à chaque fois C'est un esprit C'est un esprit C'est un esprit Et donc J'ai assujetti la chair Comme j'ai assujetti la chair Et que quand je vais En intimité Nous devenons une seule En deux termes Suivez La chair Sa chair à elle devient ma chair à Oh oh Sa chair à elle devient ma chair à Si mon esprit Assujetti ma chair En d'autres termes Qu'est-ce qu'il fait aussi ? Il assujetti aussi la chair de Ah ! C'est profond ça On a mis ça C'est spirituel ça Si j'ai assujetti ma chair En d'autres termes Puisque nous devenons une seule chair Même si lorsque Écoutez Quand on dit une seule chair Même quand on est séparé On est une seule chair Parce qu'on a déjà Yada Je connais On se cohore Donc même si on s'est déjà séparé Tu as ma chair J'ai ta chair Et donc si mon esprit A assujetti ma chair En d'autres termes Mon esprit aussi A assujetti ta Amen D'où le mot sanctification A quel moment je sanctifie Mon mari non croyant Ou ma femme non croyante Lorsque mon esprit A eu le contrôle sur la chair J'ai tenté de contrôler sa chair aussi Lorsque j'ai assujetti ma chair Lorsque je vais Lorsque je yada Lorsque je connais ma femme Mon homme Elle est en train Ou il est en train De recevoir La sanctification En d'autres termes La puissance du Saint-Esprit Qui est en moi Est en train d'empêcher sa chair D'aller commettre l'impuracité D'aller donner à Satan Ce qu'il mange En d'autres termes Lorsque je suis en train De yada Ma femme Ou mon homme Je suis en train D'affaiblir La puissance De l'esprit Qui le conduit Je suis en train Parce que Le mauvais esprit là Qu'on appelle L'esprit d'impuracité Attends Attends simplement Que le monsieur la puisse Parce que lui là Il se nourrit de quoi De la chair Mais cette chair là Est contrôlée par ton esprit To l'homme Ou toi la femme Donc Tu vas voir ton mari Ton homme Il va sortir Mon ami Ça Ce n'est que valable Pour des personnes Qui ont un haut niveau De spiritualité Si tu es un chrétien banal Un chrétien qui a un pied de dos Un pied de dos Mon ami Cette chair là Au contraire C'est lui là Qui va t'avaler Il va t'avaler Mon ami Elle va t'avaler Dire que moi On ne joue pas Avec la sexualité Avec la sexualité Donc Si je veux sauver mon mari Oh mon ami C'est plus ça Si je veux Mon ami Arrête de dire à chaque fois Mais toi Mais toi c'est pas possible Toi tu es un païen Laisse Toi prends le niveau spirit Que ton esprit Devient costaud Que ton esprit Parce que lorsque tu yadas La chair Qui se nourrissait De ces démons là Ne peut plus le contrôler Le même esprit Qui contente ta chair Et le même esprit Qui contente sa chair Est-ce que je parle À quelqu'un de cela C'est pour ça Qu'on dit sanctifier Je comprends C'est ça C'est au niveau de la chair Lorsque la chair n'est plus Lorsque l'esprit des démons Qui veut ramener ton mari Ou ta femme Aller pécher Aller commettre l'adultère Aller Lorsque ces esprits Là vont se lever Ils vont se rendre compte Que non Ils ne sont plus alimentés La chair est contrôlée Par le grand esprit Et toutes les fois Que la chair Ne sera plus contrôlée Par le grand esprit Tu verras ton mari Ta femme un jour te dit On va peut-être dans ton église J'espère que j'ai pris aujourd'hui Mais oui Parce qu'à un moment donné Ton esprit à toi Qui est saturé Qui est rempli Commence à prendre la sonence Commence à dominer sa chair Donc là où la chair Va se nourrir de l'impulsité Il n'a plus le pouvoir Pourquoi ? Parce que le grand esprit De Dieu qui est en toi L'a contrôlé L'a assujetti En d'autres termes Donc L'alliance d'impulsité Qui existait entre eux Quand tu as souhaité La chair qui vous lie Tu viens de briser l'alliance Tu es en train de briser L'alliance d'impulsité D'adultère Que ton mari avait connu De fornication Tu es en train de briser Cette alliance là Mais à une seule condition Soit un homme spirituel Soit une femme spirituelle Donc si par la sexualité Dit l'apôtre Paul On peut sanctifier son homme Ou sa femme Ca veut dire que par la sexualité aussi On peut la rendre impur Oh oh On peut le rendre impur Qui peut acclamer le Seigneur ici ? Donc Si l'esprit de l'un des conjoints Est fort A cause du Saint-Esprit en lui La chair aussi De ce conjoint là Est assujetti Au même esprit Au même esprit Et reçoit la sanctification De son esprit Par la chair étant assujetti Puisque la chair est assujetti Le même esprit Puit influencer ton mari En effet L'alliance contactée Par le mariage démoniaque N'est plus alimentée Vous voyez L'alliance n'est plus alimentée Alimentée Pourquoi est-ce qu'à chaque fois Les hommes Font des rituels Chaque année Ils vont faire des rituels À tel Dieu Suivez Chaque année Non nous chaque année Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire tel rituel On va faire telle chose Les rituels que l'on fait là On rend fort Quoi ? L'alliance qui a été Tissée Non nous donnons Les offrandes À tel Dieu Toutes les fois Que tu donnes les offrandes À tel Dieu Tu ne les rends plus Plus fort Maintenant Ce mariage La démoniaque satanique là Ces alliances là Se nourrissent de quoi ? De tout ce qui est impudicité De tout ce qui est fornication Tout ce qui est Tout ce qui est des rapports illicites Ils se nourrissent de Des choses là Maintenant Si toi tu rencontres une personne Dieu dit Non non Si tu es un vrai chrétien Remplis ton esprit Ne le repudie pas Donc Maintenant Les gens qui disent Pasteur Mais moi Moi je me suis marié Quand j'étais encore dans le monde Et alors Que le problème ? Ça reste un mariage Maintenant que tu es converti Prends de l'ascendance Que ton esprit soit au top Tu vas sanctifier ton homme Ou tu vas sanctifier ta femme Mais seulement Ton esprit Oh oh Ton Ton esprit Ton esprit Et la plupart des personnes Qui sont faibles A l'église Bien qu'étant zélés Lorsqu'ils commettent l'erreur D'aller avec une personne Qui spirituellement était fort Leur foi commence à faire ça Leur foi commence à baisser Pourquoi ? Parce que leur chair Dans leur relation Ils deviennent une seule Cher Mais l'esprit de celui-là Est plus fort Que ton esprit Donc tu es né de Dieu Tu es né de nouveau Mais tu es encore faible Tu es encore petit Ton esprit n'a pas encore grand Grandi Donc tu n'as pas encore la force De pouvoir assujettir L'esprit de l'autre Qui peut acclamer le Seigneur De gloire Et c'est ce que Jésus-Christ A fait pour nous Lorsque j'ai lu Ephésiens 5 On était On avait des tâches On avait des rides Jésus nous a sanctifiés Donc l'esprit de Christ En nous A fait en sorte Que la chair soit Assujettie Que la chair ne soit plus alimentée Par ces choses-là Et Christ a pris le dessus Nous avons été sanctifiés Et le Jésus-Christ Qui est en toi Est capable de sanctifier aussi Ton conjoint Qui me dit Amen Qui va acclamer le roi de roi John Merci Mieux que ça Mieux que ça Mieux que ça Mieux que ça Tiens avec moi C'est mon miracle aujourd'hui Lève-toi que tu as fait ton miracle Lève-toi que tu as fait du miracle Et c'est comme cela Que Jésus Nous a fait traverser A fait traverser Son épouse La Paca Il a purifié Il a Sanctifié Il a Sanctifié Il a enlevé Les rides Il a brisé L'alliance Qu'on avait Contacté Auparavant L'alliance D'impublicité L'alliance De toutes ces choses Qui nous ont empêché De vivre la gloire de Dieu C'est ce que Jésus A fait pour nous Premièrement Je vais prier pour des personnes Qui sont Déjà mariées Mais Qui Qui sentent que L'or congé L'or congé N'est pas encore vraiment Dans le Seigneur Mon ami Écoute moi Écoute ce que je veux faire Je veux appeler Une augmentation De la puissance De l'esprit En toi Parce que ton esprit Est encore Trop faible Je sens dans mon esprit Que je dois appeler L'augmentation Du niveau De l'esprit Maintenant là Quand tu vas Yada Il va rien comprendre Vous voyez C'est ce que les sorciers font là Ils ont triché Dans la parole de Dieu Oui oui Vous savez Satan n'a rien inventé Oh oh Comment Mon ami Comment tu peux expliquer Que Dans l'occultisme Un occultisme Va te dire non Ah Cette fille là Elle est belle Suivez Elle est belle Il fait tout Pour aller avec toi Pour voler ton étoile Vous voyez ça Mon ami Il vole ton étoile Tout est réussissé Mais depuis le jour Où tu as fait ça Avec cet homme là Ou avec cette femme là Tu as l'impression D'être vidé Vidé Comment est-ce qu'un occultiste Peut faire ça C'est le même principe Que la parole de Dieu Ceux que je viens de vous expliquer ça Les occultistes Maintenant Ils le font Avec Satan Je vous dis la vérité Ils le font Avec Satan Ils n'ont rien inventé Toutes les personnes Qui sont Mariées Et qui sont Que leur femme Ou leur mari N'a pas encore le niveau Ou encore un pied dehors Un pied dehors Mon ami Je vais appeler L'augmentation De la puissance De Dieu En toi Pour que tu affectes Sa vie Tu vas affecter Sa vie Le pasteur Carambeil nous explique Une chose Une femme Qui se plaignait Tout le temps Pasteur Mon mari Ne se convertit pas Mon mari Ne se convertit pas Je suis fatigué Pasteur lui dit Tu connais la puissance Du Saint-Esprit Oui je connais Le Saint-Esprit Non Est-ce que tu connais La puissance Du Saint-Esprit Là ce soir En chez toi A la maison Là où il dort Prends tes mains Imposes tes mains Dis Saint-Esprit Descends ici Saint-Esprit Descends ici La femme Croyait que c'est la blague Et ce que je vais faire Avec toi ce matin Tu crois que c'est la blague Mais c'est la vérité Ce que je dois faire La femme Croyait que c'est la blague Pasteur je sais que Je te dis que ça va marcher Appelle le Saint-Esprit Vous vous limitez au Saint-Esprit C'est bon On parle en langue Non non La puissance du Saint-Esprit Va prie Là où il dort Prie La femme a prié Mais je te prie Pour la conversion De mon mari Je te prie Pour la conversion Saint-Esprit Descends là où il dort Le mari revient du travail Et finalement la nuit Il dort Toute la nuit Le mari Il tourne à gauche C'est pas bon à gauche Il tourne à droite C'est pas bon Il se lève pour boire de l'eau C'est pas bon Il tourne Au milieu de la nuit Le mari commence à pleurer Il commence à pleurer La femme qui se lève Il dit Pourquoi tu pleures ? Le mari regarde sa femme Il dit J'ai envie de me convertir Hein ? La femme lui dit Mais chérie Il est 3 heures du matin Les églises sont fermées J'ai envie de me convertir Je sais pas Cherche un pasteur là Oh mais il dorme J'ai envie de me convertir Et finalement Il insiste Je vais voir un pasteur On dérange un pasteur Qui est à côté pendant la nuit Mon ami Il s'est converti A 3 heures du matin Tiens moi le Saint-Esprit Je crois Que l'Esprit qui est en toi Est capable de changer Ton mari et ta femme Je vais prier pour des personnes Qui sont en mari Je vais prier pour des personnes Qui veulent se marier Si jamais tu tombes Sur un cas comme ça Que l'Esprit de Dieu Que le niveau De l'Esprit de Dieu En toi Puisse t'affecter Qui veut dire Mais ici Avant que je puisse prier Pour le miracle Je vais prier d'abord Pour ces cas là Gathe m'élevé Père tu dis de ta parole Que le mari non croyant Est sanctifié par sa femme Et la femme non croyante Est sanctifiée par son mari Ainsi Je suis en train d'appeler Ce matin Un autre niveau de l'Esprit Un autre niveau Une saturation Telle que Lorsque ce couple là Marié bien sûr Seront une intimité Que tu puisses sanctifier Commence à recevoir ce soir Le niveau de l'Esprit Qui va te permettre De sanctifier ton partenaire Reçois-le Au nom de Jésus Que la puissance De Dieu descend sur ta vie Que tu puisses faire connaître A ta femme Ou à ton mari Ce qu'on appelle La Pâque Que tu puisses faire traverser Ton conjoint Ou ta conjoint Ce qu'on appelle La Pâque Que la puissance de Dieu Descende sur ta vie Maintenant Au nom de Jésus Que le Saint-Esprit En toi Te ramène A un autre niveau Spirituel Que le Saint-Esprit Augmente 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 Que tu sois à un niveau Où ta chair Est assujettie Afin que tu puisses assujettir aussi La chair de ton partenaire Je le déclare Je le déclare sur ta vie Au nom puissant de Jésus Quelqu'un me dit Amen Cela t'arrive Toutes les personnes Qui veulent se marier Léves-vous main Si toi On t'avait appelé A être unique du Seigneur Pour être dans le panier Ce n'est pas grave Baisse tes mains Mais si tu sens Que tu veux te marier Père je te prie Par le nom puissant de Jésus Que le Saint-Esprit Père Descende Dans la vie De toutes les personnes Qui ont les projets De se marier Je déclarer Décrète Que le jour De leur mariage Quand je parle De mariage Je parle D'Adam qui est connu Ève Je parle De Yada Père que la puissance Du Saint-Esprit Ce jour-là Se manifeste Aucune alliance Ne résistera Ce jour-là Je dis bien Aucune autre alliance Ne résistera Je déclare bien Qu'aucune autre alliance Ne résistera Toutes les alliances Ce jour-là Seront paralysées Qui me dit Amen ici Qui me dit Amen ici Qui me dit Amen ici Toi qui cherchent A te marier Toi qui cherchent A te projeter Reçois déjà Ta dose Du Saint-Esprit Ce jour-là Toutes les mariages Spirituels Sataniques Démoniaques A cause du niveau De l'Esprit Que tu reçois Aujourd'hui Seront paralysées Qui me dit Amen ici Lève ta fête Du miracle Père aujourd'hui C'est le miracle Le vent nous fait Du miracle Plus haut 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 Qui n'a pas sa feuille Où est écrit C'est mon miracle Aujourd'hui Si tu n'as pas ta feuille Où est écrit C'est mon miracle Aujourd'hui mon ami C'est le moment de le faire Parce que Je le fais Sous une instruction divine Je le fais pas Parce que j'ai eu Envie de le faire Je le fais Parce que j'ai entendu Le Saint-Esprit ce matin Écrivez sur une feuille C'est mon jour de miracle Je dis bien Pas demain Aujourd'hui Ça veut dire qu'aujourd'hui Tu vas recevoir un miracle Qui va se manifester Dans ta vie à toi Qui me dit Amen Oui Père par le nom de Jésus Les feuilles Léver vers ton trône Est écrit aujourd'hui C'est mon jour de miracle Ainsi C'est par la foi Que nous sommes en train De lever ces feuilles Vers le trône de la grâce Nous sommes en train De connaître aujourd'hui La Pâque La traversée Je prophétise Et je parle maintenant Que le miracle Commence à s'attacher A ton peuple Maintenant Au nom puissant de Jésus Maintenant écoute Ce que l'Esprit Me demande de faire maintenant Là où tu as besoin Qu'un miracle se fasse Commence à penser à ça Parce que tu me dis La pensée a une puissance La pensée a une puissance créatrice Alors tu me dis Commence à penser à un miracle Si dans ton cœur Si dans ton cœur Tu as un miracle Tu as besoin De vivre un miracle Dans un domaine Commence maintenant A le recevoir Commence à penser A ce miracle Commence à penser A ce domaine Commence à penser Je relâche Le miracle Je relâche Le miracle Je relâche Le miracle Je relâche Le miracle Reçois ton miracle Reçois Reçois ton miracle Reçois ton miracle Le ciel est ouvert Les démons ne peuvent pas l'empêcher La maladie ne peut pas l'empêcher La sorcellerie ne peut pas l'empêcher L'envoûtement ne peut pas l'empêcher Tout ce qui vient du diable Ne peut pas l'empêcher Je déclare aujourd'hui Que tu sors avec ton miracle Quelqu'un me dit je le reçois Quelqu'un me dit je le reçois Quelqu'un me dit c'est ma part Quelqu'un me dit je le reçois Au nom d'eux 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 Qui peut acclamer le roi des rois Mon ami tu verras mieux d'acclamer mieux que ça Tu verras mieux d'acclamer mieux que ça Taka 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 Pendant que tu acclames Tu es en train de traverser Pendant que tu acclames Tu changes de corps Pendant que tu acclames Tu changes de direction Pendant que tu acclames Tu es investi Tu es investi Tu es investi de miracle Tu es investi de miracle Le miracle t'accompagne Le miracle est à part Le miracle Alléluia Jésus a dit Rien de semblable Je répète encore Jésus a dit Rien De semblable Ce qui t'arrive aujourd'hui N'a jamais existé Ce qui t'arrive là maintenant Pendant que je proclame ces paroles N'a rien de semblable Sur la terre des hommes Les hommes auront leur bouche Pour dire Waouh Qu'est-ce qui t'est arrivé Et tu diras que c'est le Jésus Christ Le ressuscité du troisième jour Et tu diras C'est la Pâque de l'Éternel Qui me dit Amen Répète après moi Seigneur Jésus Aujourd'hui Je suis conscient Que je suis rentré Je suis rentré Dans l'atmosphère Dans l'atmosphère Du miracle Le miracle matin Le miracle midi Le miracle soir Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je proclame J'annonce Que ce que je vis A daté d'aujourd'hui N'a rien de semblable N'a rien de semblable Sur la terre des hommes Sur la terre des hommes Au nom de Jésus Je sors Je sors Des méthodes Des hommes J'embrasse 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 Le miracle Le miracle Le miracle Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Acclame le roi des rois Mieux que ça 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 Répète après moi Satan, dit-le comme un vivant, Satan, aujourd'hui, c'est la Pâque de l'éternel, c'est la Pâque de l'éternel. Dis-le, je quitte, je quitte la mort à la vie, oh, dis-le, je quitte la stérilité à la fécondité, oh, dis-le, je quitte la maladie à la guérison. Satan, Satan, aujourd'hui, c'est la Pâque, c'est ma traversée, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tac, 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 acclame, 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 yes, alléluia, crois-le. Et tu sauras qu'un prophète a parlé, et tu sauras que l'onction qui est sous cet hôtel-là a décidé de faire ainsi. C'est ton miracle, aujourd'hui. Tu vas commencer à vivre des choses, il ne faut pas te demander comment ça se fait. Écoute-moi bien, ton cerveau ne pourra pas le calculer. Et mon ami, je te parle sérieusement, ton cerveau ne pourra pas le quantifier, ne pourra pas le calculer. C'est des choses que tu ne peux pas comprendre, mais qu'on doit seulement accepter. C'est des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on a, qu'on accepte. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Des choses que personne ne comprend, mais qu'on a. Cela est à part, au nom de Jésus, acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toutes les personnes qui sont baptisées et prêtes, nous voulons passer à la table du Seigneur. Nous voulons manger le corps et boire le sang de Jésus, avant de clôturer cette célébration. Oh Seigneur ! J'ai vu des boules de fibromes sortir. Elle t'arrache. J'ai vu comme une main qui arrache. Et j'ai vu cette main-là tenir, ces démons-là qui jouent avec toi, comme David a tenu la tête de Goliath. La tête de ton ennemi a été coupée. Oui, je te le dis. Cette tête a été coupée ce matin. Ça a été coupé. Et cette tête-là est montée vers le Seigneur pour dire, tu es vaincu. Et montée vers le Seigneur pour dire que tu n'as plus ta place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.